Alors je vous présente un autre modèle de vérin. Le problème c'est qu'il manipule mais il est très limité en puissance. Pour faire une animation marionnette, enfin robotique pour une animation à thème, c'était bien suffisant. Et oui, j'étais trop loin. Alors c'est toujours le même système. Donc un écrou dedans, prisonnier, une tige filetée, un bout de tuyau qui vient des bouteilles de lac, des bouteilles de parfum, des bombes plutôt. Vous savez quand vous appuyez puis ça expulse par un gaz qui est dedans. Comme il dit odorant, WC, voilà quoi. C'est des bouteilles en alu j'en ai pas là. Il faut l'ouvrir, il faut vider son gaz d'abord et l'ouvrir. Et vous récupérez le petit bout de tube qui relie au robinet qui est tout en haut. Ça va impeccable pour la tige filetée de 3. Et là, toujours pareil, un bout de fil que j'ai dénudé. C'est du fil électrique, voilà quoi. C'était du 2,5 au carré. Vous dénudé, vous préoccupez du bout de fil. Vous rentrez dedans comme d'habitude. Et vous rentrez ce tube là dedans. Et ça va très très bien. Ça, vous voyez les autres vidéos, j'ai déjà dit. C'est des tubes de tuteurs de fleurs. Enfin, soit disant. C'est raide. Très bien. Alors, je l'ai monté sur un pivot pour faire la correction de la correction par rapport quand ça se lève. Voilà. Parce que s'il était fixe, vous voyez, s'il était fixé là, par exemple, comme ça. Si je l'avais fixé et puis qu'on lève le bras, vous voyez, ça ferait une cassure. Donc ça ne marchera pas. Il faut qu'il suit le bras. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire. Il ne faut pas faire autrement. Un morceau de ferraille de Coca-Cola. Voilà. Pour cercler le moteur. Il est bien cerclé. Après, il y a des différents réglages. Ça, il faut le manipuler droite ou de gauche pour qu'il soit bien droit. Bien en alignement de ce tube. Voilà. Si ce n'est pas en alignement avec ce tube, on est toujours embêté par des bêtises. C'est toujours comme ça. C'est une probabilité d'ennuis. Probabilité d'ennuis. Alors, donc, voilà. Il faut que ce soit en alignement. Là, vous voyez, il y a une cassure. Il n'est pas en alignement par rapport au moteur. Je le remarque. Normalement, son sac dessus, on pourrait... Ah, voilà. Il ne pourrait pas être en alignement. Alors, comme je vous dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas de puissance. Vous voyez que ce n'est pas démultiplié par des... Hop ! Ah, il fait quand même avec deux doigts. Regardez, vous voyez, il part au travers. Donc après, il faudrait le redresser à la main. Je ne sais plus ce que je disais. Bon, il faut que j'aille travailler. Il est l'heure. Je suis à la bourre. J'espère que ça pourra vous servir. Alors, oui, par contre, j'ai acheté ça. La force est démultipliée. Il y a une boîte avec plusieurs pignons. Le problème, c'est que c'est très puissant, mais vous perdez de la vitesse. Alors, pour un genre de truc comme ça, il faut de la vitesse et au moins un peu de puissance. Ce qu'on peut faire, c'est l'élémenter. Là, j'ai l'élémenter avec du 6 volts. Ce qu'on peut faire, c'est l'élémenter... Ce moteur-là, il accepte très bien 12 volts. Je pense qu'à 12 volts, on va gagner de la puissance. Voilà. Donc, si on veut de la vitesse, il faut augmenter la puissance, il faut augmenter le voltage. Mais pas l'ampérage. Le voltage. Je ne vais pas essayer, mais je devrais. L'avantage, c'est que ça, on peut manipuler... On peut faire, par exemple, un système de crochet pour tenir des choses, pour attraper des choses en mécano. Mais rapide, clac, clac. Vous voyez ? En démultipliant la vitesse pour gagner de la puissance, avec cette boîte-là, avec plusieurs plus intégrées. C'est une sorte de boîte de vitesse. Une boîte de vitesse à une vitesse. Si on va utiliser ça, ça serait que ça ferait ça. On aurait plus cette puissance. Après, il y a les possibilités, en réfléchissant, en vous parlant, de mettre deux moteurs. La puissance et le serrage. Voilà. Ça, ça serait le serrage. On pourrait peut-être te le coupler, tous les deux. La puissance pour ramener plus rapidement, tac, au toucher. Et dès que ça touche, lui, il prend le relais. Il sert à bloquer. C'est pas si bête, ça disons. Bon, ça ne remplacera jamais nos muscles. J'ai toujours cherché à faire une machinerie qui utiliserait nos muscles. Mais apparemment, nos muscles, il y a la vitesse, pas la puissance. La puissance en même temps. Non. Non, parce qu'il y a le toucher. Je sens que le toucher, ça frappe un peu. Et la puissance, c'est après. Pas les deux en même temps. Mais bon, c'est assez rapide, quand même. La puissance, elle est là. Le vérin est vraiment plus gros, ici. Ouais, parce qu'il y a un tendon qui veut être relié à ici, parce que, regardez, là, ça bouge. Vous voyez ? Alors, il faut prendre exemple sur la nature. La nature a été évoluée depuis... Nous sommes issus d'une évolution de 3,5 milliards d'années. Donc, on est quand même assez au point et performant par rapport à l'adaptation du terrain. Prenons modèle sur la nature. Observez les insectes. Observez les animaux. Si vous voulez créer quelque chose qui peut vous aider dans vos projets. Et oui. On a voir, ça va se bien. Quoi. Estربons. OK. On va voir.